Ici, nous sommes heureux de vous rencontrer et aussi de vous accueillir à bras ouverts pour vous présenter les travaux, les tests qui sont en train de se dérouler au sein de notre laboratoire. Actuellement, notre système est conçu comme ainsi. C'est un système avec une batterie de 80 ampères, un contrôleur communément appelé régulateur et des appareils qui fonctionnent tous en 12 volts, c'est-à-dire en courant continu. Ce test nous permet aussi d'avoir une idée sur la durée de l'installation et aussi sur la qualité de l'installation pour les clients. Mais ça, c'est un échantillon de test. Dans ce test, nous avons 15 lampes de 5 watts. Ce sont des lampes de 12 volts, c'est-à-dire des lampes qui fonctionnent tous en courant continu, c'est-à-dire qui sont alimentées par le système solaire, c'est-à-dire panneau, régulateur, batterie. C'est différent aussi du système à courant alternatif. Si on voulait alimenter des appareils en courant alternatif, nous allons introduire ce qu'on appelle l'oduleur qui nous permet de transformer le courant continu en courant alternatif. Ce laboratoire nous permet de répondre à la demande de tous les clients. A chaque fois que le client nous soumet sa demande, on va essayer de faire les tests selon sa demande et selon pour répondre d'une manière optimale à sa demande. On va procéder aussi par des dimensionnements pour pouvoir connaître réellement et logiquement le nombre de panneaux qu'il a besoin pour alimenter sa maison et le nombre de batteries adéquates en tenant compte surtout des dures d'autonomie. Parce que les clients peuvent habiter dans des zones à qui il y a une forte pluviométrie, comme les clients qui viennent de la Casa Maze, ceux qui viennent de la région de Tamba, Kounda et de Kodou. Dans ce cas, on va tenir compte aussi des dures d'autonomie en fonction de notre dimensionnement pour ne pas aussi entraver des déficits énergétiques. En tout cas, le laboratoire Santec Énergie nous permet aussi de marquer notre pertinence, notre innovation aussi dans le marché. Parce que partout au Sénégal, Santec Énergie est connue grâce à son dynamisme, son beau travail et aussi son idée innovatrice pour répondre aux besoins des clients d'une manière optimale. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle et comme vous le savez, l'énergie fossile a des conséquences névaces sur notre environnement. C'est pourquoi vous avez vu les grands pays occidentaux et certains pays dont le Sénégal est membre se font à chaque fois des réunions à travers la COP21 qui nous permet tout simplement de préserver notre cher environnement contre le résolvement climatique, l'avancée de la mer et aussi la destruction de la Côte d'automne. C'est ce qui est actuellement qu'à chaque fois, les températures deviennent de plus en plus fortes. C'est ainsi que les régions européens demandent la solution optimale à ces données, surtout l'énergie solaire. Parce que le Sénégal est un pays avec un très bon ensoleillement solaire, c'est-à-dire un ensoleillement de 5,5 kilowatts par mètre carré par jour. Donc, je pense que l'énergie solaire demande la solution optimale pour répondre aux demandes de ces clients et aux demandes de ces populations qui sont isolées et même qui sont oubliées, je peux dire même. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes en phase d'expérimentation. On sent qu'il y a une forte demande. Est-ce que vous pensez que vous serez à la hauteur ? L'entreprise Suntech Energy est à la mesure de répondre à toutes demandes de ces clients parce que nous avons une équipe motivée. Et c'est une entreprise canadienne, comme on vous l'a dit. Tous nos produits sont pratiquement importés. Tous nos produits viennent de la maison mère qui se situe au Canada, que ce soit les batteries, les panneaux, les régulateurs et même les connecteurs à qui on travaille, tout est importé. Pratiquement, nous travaillons avec le système canadien. Donc, il y a forcément pertinence et rigueur dans notre travail. Dans le document de presse qui nous est remis, on fait allusion à une contribution à l'emploi des jeunes. Comment est-ce que vous allez procéder ? Mais je pense que la solution est là parce que moi, je suis jeune ingénieur sorti fraisement de l'université et actuellement, je suis en train de travailler ici. Mes frères techniciens aussi sont sortis d'autres écoles. Dans ce cas, si tout le monde fait comme l'a fait notre chef directeur, M. Sentey, je pense que le chômage va être réduit bientôt. Et même au niveau de la région de Fatigue à Socon, on a ouvert là-bas des kiosques à qui on recrute des jeunes de la localité. Dans ce cas, nous avons participé même à la réduction du taux de chômage et aussi à la création même de ton emploi, franchement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada